Pour lutter contre le surtourisme, certains pays ont décidé d'augmenter la taxe de séjour, alors forcément, les vacances vont vous coûter un peu plus cher. Si vous rêvez du Portugal pour l'été 2025, il faudra prévoir un budget sensiblement plus large. Dans ce pays qui attire des millions de visiteurs chaque année, plusieurs villes ont décidé d'augmenter la taxe de séjour, dont la capitale, Lisbonne, qui a carrément doublé le prix. 4 euros par nuit et par personne âgée de plus de 13 ans. Objectif, limiter le surtourisme, 6 millions de touristes en 2023 tout de même, mais également mieux accueillir les clients, car augmenter la taxe de séjour génère de nouveaux revenus pour la ville. Sur le même principe, la Nouvelle-Zélande a annoncé doubler ses frais d'entrée pour les visiteurs internationaux dès le 1er octobre. Il vous en coûtera désormais 62 dollars environ. Cette taxe, mise en place en juillet 2019, a pour objectif de faire contribuer les visiteurs au service public, mais elle est aujourd'hui jugée insuffisante face au nombre croissant de touristes sur l'île. Même son de cloche en Italie, ou une ébauche de décret qui prévoit un doublement de la taxe à circuler durant l'été, variant en fonction du prix des chambres, elle pourrait atteindre 25 euros par nuit pour les suites dépassant les 750 euros. Si, pour le moment, elle ne concerne que les grandes villes, elle pourrait être étendue aux 7904 communes italiennes, une aubaine financière, puisque la taxe de séjour a rapporté, en 2023, 800 millions d'euros au gouvernement de Georgia Melanie. Mais ces augmentations inquiètent les professionnels du tourisme, qui craignent une baisse de la fréquentation des pays concernés. Inquiétude qui semble infondée au vu du premier bilan de la taxe instaurée à Venise pour lutter contre le surtourisme. Le droit d'entrée de 5 euros n'a pas dissuadé les touristes de visiter la cité des Doges. ...